Musique Effectivement, merci beaucoup. On peut souligner qu'hier, justement, beaucoup de Sénégalais ont traîné les pieds pour aller voter. Jusqu'à midi, le taux de participation était relativement faible, autour de 20%, et même moins dans beaucoup de localités. C'est dans l'après-midi qu'il y a eu une petite roche qui a permis un peu de sauver la face, mais on est toujours à moins de 50%. Donc, ce qui est sûr, c'est que le taux est faible. Bon, ça, c'est un constat que tout le monde a fait. Maintenant, quelles sont les raisons ? Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le premier est, justement, le rôle du député et l'utilité de l'Assemblée, qui posent problème. Les gens ne comprennent pas toujours le rôle du député et ils ne comprennent pas toujours sur l'utilité de l'Assemblée dans l'architecture institutionnelle du Sénégal. Dans l'architecture institutionnelle du Sénégal. Beaucoup, d'ailleurs, doutent même de la pertinence, de l'existence de l'Assemblée nationale. Surtout quand on voit des députés en train de se chamailler. Certains s'adonner à des trafics, ce qui pose énormément de problèmes. Et bien sûr, sur le fait que les lois passent comme lettres à la poste. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est un vain mot. Il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire. Nous n'avons pas le droit toujours à des débats de fonds, mais plutôt à des colibés, des invectifs et autres. C'est toutes ces raisons qui font que, justement, les gens ne sont pas pressés à aller voter. D'autant plus que, pour les législatives, quand même, on n'élit pas une personne. Il y a une liste. La liste, elle est souvent anonyme. Et les gens aiment aller voter pour quelqu'un, pour le maire qu'on connaît, pour le président de l'épaule, mais aller voter pour des députés, parfois dont certains ne sont même pas connus, ça, ça pose problème. Maintenant, il y a le contexte. En d'autres des raisons, je viens d'évoquer, il y a le contexte, le contexte d'hivernage, on n'organise pas des érections dans l'hivernage. Parce que les gens, les bureaux de vote pourraient être dans l'eau. Ça peut pleuvoir, comme ça a été le cas dans beaucoup de localités, les cafres, les cafres, les cafres, le lac de Saint-Louis, un peu partout, ça a plu. Ensuite, les paysans vont au champ. Les jeunes sont en période d'examen. Voilà. Beaucoup de facteurs. Et non-démoins, l'autre, c'est qu'on a démarré la campagne le jour de la Tabaski. Qui écoute la politique le jour de la Tabaski. Vous voyez un peu. Autant de facteurs qui font que, voilà, et la charte de la vie, mêlée à ça. Bon, tout cela a fait que les gens n'étaient pas du tout vraiment très, très motivés à aller voter, effectivement. Il s'agit de tendances. On n'a pas encore de résultats. On ne peut pas parler d'ailleurs de résultats. On a des tendances. Les résultats viendront après. Lorsqu'on aura une idée nette de tout ce qui s'est passé, les calculs objectifs pourraient être faits sur la base des résultats globaux. Donc, pour le moment, je me réserve de parler de résultats. On va parler de tendances. Oui, le tabas prévusoire, même ça, c'est... Non, techniquement, juridiquement, on ne peut pas encore parler de résultats prévusoires. On va parler juste. Les résultats prévusoires sont annoncés par la direction des élections et après, les résultats définitifs seront annoncés. Maintenant, on parle de tendances. Cela dit, il n'est pas également superflu de dire que Yéhu As-Kamoui a fait une percée extraordinaire que beaucoup n'attendait pas, que la coalition de l'opposition radicale, c'est comme ça que je les appelle souvent, cette coalition a réussi non seulement à consolider son territoire, ses territoires, Dakar, Zéganchor, Touba, Tchès, etc. Mais cette coalition a réussi à gagner dans d'autres localités qui étaient souvent les bastions de Benoît Boko Yacar. Je pense à Louga, peut-être qu'on me dira que, globalement, peut-être Benoît a gagné, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, la percée de Yéhu, Yéhu à Louga, c'est une réalité. À Tuawonne, c'est une réalité. À Saint-Louis, c'est une réalité. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'opposition est dans les dispositions de réaliser un événement historique, que c'est la survenance pour la première fois au Sénégal de ce qu'on pourrait après la cohabitation politique à l'Assemblée. Et ça, on est en train de voir. On ne peut pas dire qu'il y aura cohabitation, mais on dit qu'il y aura possibilité de cohabitation. Maintenant, même s'il n'y avait pas de cohabitation, ce qui est sûr, c'est que l'opposition sera tellement bien représentée à l'Assemblée que les choses ne fonctionneront plus comme avant. Le peuple ira sans bon sens. Absolument. On est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique, dictée par les circonstances. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont voulu comme ça. Et je pense qu'il est important de respecter également cette volonté du peuple sénégalais. A mon avis, le fait que le peuple ait tourné le dos au régime, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le peuple, dans une large mesure, a tourné le dos au régime pour des raisons multiples. La première, certainement, est liée au fait que les promesses ne sont pas toujours tenues. Elles ne sont presque pas tenues. Au niveau de la charte de la vie, la lutte contre la pauvreté, yon ou yokté, la réduction des comptes, parce que ça, c'est plutôt la protection des siens, l'acharnement contre l'opposition, les libertés publiques, les gens qui meurent, les promesses de réduction des mandats qui ne sont jamais respectées, les promesses de ne pas faire une troisième candidature qui ne sont jamais respectées. Tout cela a fait que les gens ont été plus ou moins heurtés par l'attitude du régime. À ces éléments s'ajoute maintenant la charte de la vie. Quand on organise des élections dans un contexte de charte de vie, on risque d'être sanctionné. Pourquoi ? Parce que la charte de la vie frappe tout le monde et dans le portefeuille, et directement. Tout le monde est concerné. Dès que vous vous réveillez, vous êtes frappé par la charte de la vie dans votre portefeuille. Le loyer qui est cher, le travail qui est très difficile, etc. Donc il y a, c'est vrai, des efforts ont été faits en matière d'infrastructure. Peut-être pour élever le statut des enseignants, tout ça. Ça, c'est vrai. Il y a eu des efforts sur les bouches familiales, également sur les promoviles, etc. Tout ce qui est effectivement PUDC. Bon, ça, oui, le programme d'urgence des trucs communautaires. Il y a aussi les DAC avec la société PRODAC, l'agence. Tout ça, on sait. Mais ça ne suffit pas. Le peuple sénégal est devenu plus exigeant. Quand vous mettez un plan à 700 milliards dans un plan d'assainissement, les questions d'inondation doivent être en partie réglées. N'est-ce pas ? Quand vous mettez en place un plan sénégal émergent, ça doit se sentir pas seulement sur l'autre route à péage ou le BRT, mais au niveau du vieux du Sénégalais. Il y a une déception liée surtout à l'arrogance. L'arrogance de ceux qui détiennent le régime. En général, quand on dure au pouvoir, on commence à développer des réflexes d'arrogance. C'est-à-dire, je vous ai compris, les jeunes, mois de mars, tout de suite après, on dit, en tout cas, ce qui s'est passé ne se reprédira plus, on ne vous laissera plus faire. Il y a un discours qui est un discours soi-disant de fermeté, mais qui renvoie à une certaine suffisance. Ça arrive souvent quand on gère le pouvoir. Et donc, tous ces facteurs combinés, voilà, l'acharnement contre les khalifasales, contre les karimbois, avec tout ce que le président Ablaiwad a fait pour Maki, les gens n'ont pas oublié. Et Maki, par rapport à lui, les gens avaient beaucoup nourri, beaucoup d'espoir. D'ailleurs, en l'élisant, je le dis souvent, les Sénégalais avaient rêvé en l'élisant Maki d'avoir Ablaiwad sans les défauts d'Ablaiwad. C'est ce qu'ils pensaient que Maki serait. Maintenant, il y a un Maki, un Ablaiwad sans forcément les qualités. donc c'est ça qui a créé la déception. Non, ça n'est pas déjà parce que c'est des déclarations d'hommes politiques et je ne crois à aucun camp. Pour moi, on est dans une bataille de communication politique qui est d'ailleurs mal placée. pourquoi ? Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas des résultats. Ça, c'est un. Deux, eux, ils n'ont aucune qualité pour prononcer des résultats. Ce n'est pas à eux de déclarer des résultats. Le débat est inapproprié. On est en démocratie, il y a des règles. Le débat est inapproprié, maladroit. Maintenant qu'ils puissent amener des émeutes ou pas, non, je ne crois pas. C'est que juste les gens sont en train versés dans la surenchère verbale, non seulement peut-être pour tranquilliser leur camp, parce que Bernard a besoin de tranquilliser ses partisans, de dire que non, en réalité, on n'a pas perdu. L'autre aspect important, c'est la pression sur ceux qui sont chargés de calculer, d'organiser pour qu'il n'y ait pas, voilà, peut-être du favoritisme envers un ou d'autre camp. Donc les gens sont en train de faire des déclarations. On est en train de poursuivre un peu une forme de campagne prolongée. Mais je n'écoute aucun de ces états-majeurs. Moi, dès que le vote est terminé, je n'écoute plus des politiciens. Parce qu'en réalité, ils sont dans la surenchère verbale, comme ils savent le faire, dans la manipulation politique, c'est très clair, il y a tous les camps qui manipulent, aussi bien le pouvoir que l'opposition, c'est tous des manipulateurs. Et si vous les écoutez, dans un contexte pareil, vous passez à côté. Ils n'ont pas de résultat, ils n'ont pas le droit de proclamer des résultats. On leur demande de respecter les résultats des urnes. Lorsque les résultats prévisoires vraiment seront proclamés par le ministère des élections, au chargé des élections, et les résultats définitifs confirmés par les autorités judiciaires, il faudra que chacun, maintenant, se conforme à ces résultats. C'est ça, la réalité. Je ne pense pas qu'outre mesure, ça crée, même si on peut dire, parce qu'il y avait des troubles préélectoraux, par exemple, il y a eu même mort d'hommes, le 17, tout le monde s'en rappelle, ont craigné qu'il y ait des manifestations, heureusement, il n'y en a pas eu. Qu'il y ait des manifestations après les élections, ça, c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis bien ceci, c'est que nous avons fait preuve de maturité, le peuple sénégalais, je parle, a fait super faire preuve de maturité, une leçon de démocratie encore lancée à la face du monde entier, il faudrait que nous nous inscrivions davantage dans cette dynamique-là. Je pense que l'opposition a assez réussi à bousculer les lignes pour ne pas devoir encore verser dans la violence. Le peuple a suffisamment montré sa confiance en une bonne partie de l'opposition sénégalaise et je pense que c'est une large satisfaction qui doit pousser l'opposition à savoir raison garder. Il est évident qu'en dehors de toute considération politicienne, aujourd'hui, chacun sait qu'on a les résultats. Tous les états-majors ont les résultats. Ils ont leurs techniciens, ils ont les PV, aujourd'hui, ils savent exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le problème de la politique, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens qui sont de très mauvaise foi, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Donc, moi, je ne les écoute pas. J'écoute les instances régulaires chargées de programmer des résultats et à partir de ce moment-là, on sera. Absolument, oui. Bon, j'avais dit, ça, je l'ai toujours soutenu, ce ne sont pas des gens qui ont des mouvements politiques forts. Ils n'ont pas de partis politiques forts, ils n'ont pas de mouvements politiques forts. Ils viennent juste de créer des partis et des mouvements et donc, ils n'ont pas eu le temps de réussir un ancrage digne de son nom au sein de la société sénégalaise. Il s'ajoute un problème que tous les intellectuels pratiquement sénégalais ont, de chez Ante Diop à maintenant, c'est qu'il y a une sorte de hiatus, une sorte de fossé entre les intellectuels et la grande masse. Souvent, les intellectuels ont du mal à être de vraies politiques. Bien sûr, il y a des exceptions comme Ablaïwad, etc. Mais en général, les exceptions, les intellectuels ont du mal à être de vraies politiques. Parce que pour être un vrai politique, il faut descendre à la base. Il faut être avec les gens. Il faut être dans leur baptême, leur qui, il faut parler comme eux, il faut s'habiller comme eux. Il faut savoir se préoccuper d'eux en permanence. ce que les intellectuels n'ont pas le temps de faire ou n'ont même pas la volonté de faire. Parce que les gens n'ont pas besoin d'être dérangés tout le temps. Est-ce que si vous vous appelez, vous allez décrocher ? Est-ce que vous allez vous occuper de leur funérail ? Est-ce que vous allez vous occuper de leur baptême ? Est-ce que quand ils ont des pommes de dépense, ils peuvent vous appeler ? C'est important pour les Sénégalais. Et ça, je pense que les Abdu'Mbaï, tous ces gens-là, même s'ils ne sont pas dehors, ils sont dans d'autres coalitions, mais tous ces gens ont ces problèmes. La meilleure manière de faire la politique par des communiqués, des déclarations, des trucs, ça, c'est pas très Sénégalais. Si vous voulez créer un parti populaire, vous descendez à la base. Et vous, vous changez de paradigme. Mais si vous restez intellectuel, réfléchi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous suivre. Et je pense que peut-être Arn n'a pas eu aussi assez de temps pour asseoir les conditions d'une vraie synergie autour de la coalition. Les gens se sont coalisés très vite sans avoir des bases solides. Et ça, ça a créé un problème. Les Sénégalais ne se rappellent pas qu'ils doivent voter pour Arn parce qu'ils ne connaissent pas bien Arn. Ils ne sont pas seulement présents. Voilà, la présence, il n'y a pas eu de temps. Les leaders qui sont regroupés au sein de Arn n'ont pas forcément de grands partis, n'ont pas de grands mouvements. Même s'ils ont des parcours au sein de l'appareil d'État, ça laisse à désirer. Et peut-être que les Sénégalais ne se sont pas rappelés de la nécessité peut-être de les porter à l'Assemblée. Alors que ce serait important. C'est de bons profils. Personne. Pour une première, on peut parler par exemple d'une bonne moisson, d'une bonne réussite pour lui qui aurait dû déjà être recalée au niveau des parrainages. Il n'a pas été recalé, heureusement pour lui. S'il réussit à avoir un siège député, ce sera encore tant mieux. Il aura peut-être fait l'essentiel pour une première, comme vous dites, ensuite très jeune, véritablement, qui n'était pas dans le milieu politique. c'est déjà une prouesse. On lui cède bonne continuation. Maintenant, il est sur le terrain politique, il n'est plus sur le terrain des médias. Parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Moi, je suis convaincu. On ne peut pas être journaliste et communicant, on ne peut pas être journaliste et politique. pour choisir votre camp. Sinon, vous mélangez tout. Et ce n'est pas admissible. Il va de soi que le journal mélange à tout. Les gens qui se sont fait une once de popularité ont su l'exploiter parfois pour des élections. On a vu Ndou Iban, on a vu Ahmed Aïdara, on a peut-être pas... il va suivre. On lui souhaite d'être à l'Assemblée. Voilà. Du fait de sa jeunesse également et aussi de ses aptitudes intellectuelles. Donc, voilà. Mais, il n'est pas encore dans des postures de faire des miracles. N'est-ce pas ? Écoutez, à l'Assemblée nationale, ce qui va changer, c'est justement on risque de nommer un prémice qui soit favorable à l'opposition. C'est le président qui nomme. Pour qu'on puisse voter les bêtises et les lois. Si vous refusez, si le président ne nomme pas, prend quelqu'un de son camp ou prend une personnalité soi-disant neutre, qu'est-ce qui va se passer ? Les députés peuvent refuser de voter ? Ah, vous avez un projet de loi, ils ne votent pas. Vous avez un projet de loi, ils ne votent pas. Vous allez gouverner comment ? Difficilement. Avec des ordonnances. Je dis à l'une de l'autre. Avec des ordonnances, ça va compliquer. Voyez un peu la situation. Et cette situation n'est pas nouvelle. Elle s'est présentée. Elle serait nouvelle au Sénégal, mais elle n'est pas nouvelle en Afrique. Elle s'est présentée en Guinée-Bissau à côté. Pendant quatre ans, tous les temps, quand Mbalo n'était pas là, pendant que Mario-José Vaz était là, le président Vaz, il y avait ça ? Pendant quatre, cinq ans, entre le président Mario-José Vaz et le président de l'Assemblée nationale, Domingo, Chimion, Spreira, ils étaient à coup de tirer. Il n'y a jamais eu de vote de budget, rien. Blocage institutionnel. Donc, ce scénario est possible. Le président peut nommer un premier ministre favorable à l'opposition qui exécute les missions de l'État ou bien ils refusent, dans ce cas, ils risquent d'aboutir à une crise institutionnelle avec le refuge systématique de la majorité, certainement, de voter les lois, surtout la loi de finances parce qu'ils ne vont pas voter une loi dont ils ne sont pas d'accord de l'utilité, des orientations. Vous voyez ? Ils vont dire, non, on n'est pas d'accord sur vos orientations, on ne vote pas la loi. Ils vont peut-être chercher de l'argent ailleurs ou essayer de faire fonctionner des choses, mais il faut bien payer des salaires et tout faire. Ce sera compliqué. Donc, la meilleure solution serait de nommer un premier ministre favorable à l'opposition. Mais là aussi, si vous le faites, presque ça veut dire que vous abrègez votre pouvoir. Dans ces conditions, est-ce qu'il ne sait pas mieux de démissionner et d'aller à des élections anticipées ? C'est fini, ce sera 2024, on sera dans les élections présidentielles. Même s'il le dissolvait en 2024, ça servira à quoi ? Il est déjà dans une dynamique d'élection présidente. financière. Donc, ça ne servirait à rien de dissoudre l'Assemblée à ce moment-là. Mais actuellement, il ne peut pas le faire. Il faut faire de la loi. Sinon, ce serait trop facile. Quand l'Assemblée vous dérange, vous la faites disparaître. Normalement, si le président raisonne bien, s'il raisonne bien, il devrait savoir que même s'il pense avoir droit à une troisième candidature, les Sénégalais risqueraient de le sanctionner. Comme Maitre Abdelayat, qu'il a peu de chances d'être élu dans ces conditions-là. Que le peuple lui a déjà donné un signal fort que les gens ne sont pas certainement favorables à son programme, que beaucoup n'aiment pas son programme, n'apprécient pas son programme. s'il s'entête, il sera battu à plate couture. Je pense que la meilleure façon pour lui de sauver son camp, c'est de se déplacer et de laisser un autre s'occuper de Beno Bokayaka, un autre candidat s'occuper de Beno. Et que lui, il se retire, il commence à se retirer en nommant un premier ministre, il le prépare. Non, ce n'est pas lui, si Beno est toujours majoritaire. Mais si Beno n'est pas majoritaire, ça, c'est autre chose. Mais si Beno est toujours majoritaire, il peut nommer un ministre et le préparer pour le Dauphinat. Parce que c'est la meilleure chose. Il a tardé à le faire d'ailleurs. Il aurait pu le faire depuis longtemps. Il a beaucoup l'approché. Depuis. Non, non, il devait nommer un peu plus. Il prépare quelqu'un pour le Dauphinat. Multiplier les chances d'avoir beaucoup plus de sympathie envers les Sénégalais. Parce qu'une des raisons pour lesquelles également les Sénégalais doutent de lui, c'est justement cette politique de ni oui, ni non. Alors qu'il avait dit qu'il est parrainage. C'est-à-dire, je ne vais plus faire. Maintenant, s'il dit ni oui, ni oui, ni oui, ni non, ça pose énormément de problèmes pour beaucoup de Sénégalais. Parce que, voilà, c'est sa parole qui est remise en cause. Dans nos sociétés orales, le respect de la parole également signifie quelque chose. Donc, si le gars se permet de dire ni oui, ni non, alors qu'il avait dit non, qu'il n'allait pas se représenter et qu'il allait réduire son mandat de 7 à 5 ans, tout ça, il n'a rien fait. Et la réduction des comptes en prison des opposants qui n'ont pas assez proche. vous voyez ce que ça fait, les frustrations accumulées. Petro Tim, avec son frère Alussal, il disait qu'il n'allait jamais le nommer par décret. Il l'a fait, au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Vous voyez un peu, ça fait un peu trop. Ce qui a créé un capital d'antipathie ou de disempathie, pour parler comme les spécialistes, en son égard. Le dernier mot, c'est juste que nous avons une chance au Sénégal, c'est d'avoir la paix. Et il ne faut pas qu'on perd la paix. La paix, c'est notre richesse la plus importante. Travaillons à préserver la paix. Pour cela, respectons les résultats des élus datifs, des élections. Que chacun, chacun respecte les résultats des élus datifs en travaillant pour la paix. Parce que si on perd, notre bénéfice principal, c'est la paix. si on la perd, effectivement, on perd tout le reste. Donc c'est important que chacun y travaille. Merci.